Le Toulmé est un dessinateur de bandes dessinées. Un jour, il a vu aux informations un reportage sur l'immigration. Il a décidé de se documenter pour recueillir un témoignage d'un migrant, pour en faire un livre. En ce documentant, il a lu que les Syriens représentent une très grande majorité des réfugiés qui tentent d'atteindre l'Europe. La raison de la migration est la guerre. Le pays connaît une très grande instabilité politique avec des tentatives de coup d'État. Cela emmène à des manifestations, de la violence, des arrestations qui se multiplient. Les civils prennent les armes pour défendre leur quartier, puis les militaires rejoignent l'opposition qui fonde l'ASL. L'ASL gagne du terrain, et le régime riposte en bombardant leur quartier civil. Les régimes de Daesh et de YPS se greffent aux autres armées. Alors, Fabien décida de rencontrer Hakim. Il a réussi à aller en France. Durant sa traversée, il a subi de nombreuses tortures. Aujourd'hui, il habite en France avec sa femme et son fils. Nous allons découvrir son péril. Bonjour, je vais vous présenter le livre « L'Odyssée d'Hakim ». L'auteur de « L'Odyssée d'Hakim » est Fabien Thoulmé. L'éditeur est Yannick Lejeune et l'édition est l'édition de Delcourt. L'histoire se déroule en Syrie et en France. Cette BD est un livre biographique car Fabien Thoulmé reprend la vie d'Hakim. Les couleurs principales de cette BD sont le jaune, le rouge et le bleu, ce qui va nous donner un climat de guerre, de compassion et de tristesse. Pour l'analyse de l'œuvre, nous avons bien aimé le livre. Tout d'abord, car l'histoire est touchante et émouvante et racontant de plus des moments et des passages difficiles durant la vie d'Hakim jusqu'à ce qu'il obtienne un travail stable et qu'il devienne plus libre et tranquille avec toute sa famille. De plus, nous apprenons davantage de choses sur la vie des migrants, la guerre et que nous devons pas se plaindre car nous vivons dans un pays libre où l'on peut dire ce que l'on pense. Cela nous remet donc en question. De plus, ce livre est adapté aux adolescents car il parle d'histoire et de géographie, il est de plus assez simple à comprendre, mais il n'est pas adapté aux enfants car il raconte des choses trop dures comme la guerre ou encore bien d'autres choses violentes. Allô maman, comment ça va ? On tient bon grâce à Dieu, mais on manque de beaucoup de choses. Ici la situation est tranquille, je vais faire des courses dans le coin et je n'ai rien à vous apporter tout ça ce week-end. Dis-moi, de quoi vous avez plus besoin ? Ne fais pas ça Hakim, il y a beaucoup plus de barrages que quand tu es parti et les contrôles sont plus sévères. Ne t'inquiète pas, je prendrai des petites routes, il n'arrivera rien. Le week-end, j'ai pris la route après avoir rempli mon coffre de toutes sortes de courses, nourriture, pôle d'hygiène. Il était tard la nuit, on est arrivés près de chez moi. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment papier s'il vous plaît. C'est bon. Attends. Descendez. Mais pourquoi ? Descendez je dis. Qu'est-ce que vous voulez ? Tu le sais très bien. Ton nom est sur notre liste. Mais quelle liste ? Ils n'ont pas répondu et ont fouillé ma voiture. C'est quoi ça ? Je leur apporte à manger à ma famille. Et ça ? Au milieu des courses, ils ont trouvé des masques que j'utilisais pour pulvériser les insecticides. Ils ont dit que j'en me servais pour me protéger des gaz à la climogène. Tu vois, tu es un manifestant. Ils m'ont passé un brandon sur les yeux. Tu vas venir avec nous. Monte ! Et là, une pluie de coups s'est abattue sur moi. Aïe ! Pitchy, arrêtez ! Je n'ai rien fait ! Tu es un révolutionnaire ! Tu n'aimes pas Bachar. Arrêtez ! Après quelques temps, je suis incapable de dire combien. La voiture s'est arrêtée. Descends. Avance. On m'a fait entrer dans un bâtiment. Stop ! Une personne que je n'avais pas encore entendue m'a demandé mon nom, mon adresse. Hakim Kapdi, 75 rue Amar Inbi Yasser. J'ai marché quelques minutes dans les couloirs avec cette nouvelle personne et on a retiré mon bandeau. Entre ! Les militaires m'avaient remis au Moukabarat. On m'a fait entrer dans une pièce, pas une cellule de prison, plutôt un bureau sans meuble. Bon, bonsoir. Sous-titrage ST' 501